Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, fais-les de la bobine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 novembre, petit point météo, il pleut, il fait gris, il y a de la brume, bref, c'est l'automne, passons, la luminosité est catastrophique, soit ! Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier, mais vraiment un énorme, un immense merci, car vous êtes actuellement plus de 3000 à me suivre, et autant vous dire, mais jamais de la vie je ne me serais imaginé un tel chiffre, un tel nombre, une telle foule ! Alors un grand merci à vous de me suivre dans mes aventures couturesques, qui sont d'ailleurs souvent des aventures effectivement. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements, je suis mais... je ne sais pas comment vous dire, je suis très émue, en même temps je suis complètement sur le cul ! J'ai commencé comme ça sur un coup de tête, parce que j'avais envie d'essayer, je ne pensais franchement pas que j'allais me prendre au jeu, et vraiment c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de faire des vidéos, enfin du moins pour l'instant. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux et nombreuses à me suivre dans cette folle aventure, et vraiment un grand merci à vous de me soutenir, ça me fait vraiment très très plaisir, vraiment merci ! Merci ! Je tiens également à vous remercier pour vos adorables retours concernant ma vidéo, pas la précédente mais celle d'avant où je vous ai emmené avec moi en voyage. Je vous avouerai que j'avais beaucoup hésité à faire ce vlog, parce que ben voilà, ce n'était pas que de la couture, et d'un autre côté, ça m'a fait plaisir de le faire, j'avais envie de le faire, mais bon voilà, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, je ne savais pas du tout quels seraient les retours sur cette vidéo, est-ce que ça vous plairait ou pas, est-ce que ça allait vous parler ou pas... Bref, et franchement vous avez été au rendez-vous, vous m'avez laissé plein de commentaires, ça vous a visiblement beaucoup plu, et ça me fait vraiment très très plaisir, et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont partagé leur histoire familiale par leur témoignage sous cette vidéo, j'ai vraiment été très très touchée et très bouleversée par vos retours, c'était déjà très très émouvant d'être sur place et de ressentir toutes ces choses sur ces lieux tellement chargés d'histoires et d'émotions, mais c'est vrai que de lire en plus vos commentaires, vos témoignages sur ce qu'ont pu vivre vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, oncles, tantes, ça m'a beaucoup beaucoup touchée, alors vraiment merci à vous pour avoir partagé ces témoignages avec moi et avec ceux qui les ont lus. Voilà, parenthèse fermée, mais en tout cas, merci encore. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, mais de quoi allons-nous parler ? Eh bien évidemment de couture, ça va de soi ! Pour ce nouveau vlog, oui ce sera encore un vlog, j'ai donc décidé de vous emmener avec moi dans une nouvelle couture, où cette fois je vais coudre, mais qu'est-ce que je vais coudre ? Alors là aussi, le choix a été plutôt difficile parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plein d'idées, parce que j'ai plein de tissus. Il a fallu faire un choix et en fait je me laisse vraiment porter par mes envies du moment, par ce qui m'inspire là tout de suite maintenant. Et ce que j'ai eu envie de coudre, c'est si vous vous souvenez bien, ce magnifique tissu. Je vous le remontre un petit coup, je vais vous l'ouvrir, comme ça nous le verrons bien. Je suis vraiment désolée pour la luminosité encore une fois. Donc voilà, c'était le tissu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon clairement c'était du polyester. Je vous disais que autant les motifs, les couleurs sont sublimes et autant la matière, c'est vraiment hyper synthétique. Évidemment je l'ai passé en machine, donc il ne peut plus, parce qu'il sentait vraiment une espèce de plastique comme ça. Enfin ça ne sentait vraiment pas bon. Mais là, non, il sent très bon la lessive, donc tout va bien. J'ai eu très très envie de me coudre ce magnifique tissu. Évidemment je comprends tout à fait qu'il ne plaise pas à tout le monde, nous sommes d'accord. Quoique vous avez été quand même plutôt nombreuses à me faire un super retour sur ce tissu concernant sa couleur et ses motifs. Franchement je ne pensais pas, je me suis dit, oh là là, elles vont me dire, mais Audrey, mais qu'est-ce que t'as foutu encore ? Mais qu'est-ce que t'as comme idée encore de prendre des trucs pareils ? Et finalement vous avez été nombreuses à qui visiblement ça parlait. Donc j'en suis ravie que dans ce magnifique tissu, comme vous le voyez, c'est quand même plutôt... Moi je trouvais que ça faisait 70s à fond coin, ouais, cool, vous voyez, peace and love. Enfin bref, vous voyez un petit peu le genre, limite pas disco, mais psychédélique. J'adore le psychédélique. J'ai décidé de coudre. Oui, alors là, il fallait quand même trouver quelque chose qui puisse caler avec ce tissu. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai à peu près 1m70 il me semble. Donc vous avez été quelques-unes à me dire, oh pourquoi tu fais pas une robe ? Mais en toute honnêteté, je suis pas certaine d'assumer une robe dans ce tissu non plus. Je veux bien, parfois j'ai des idées un petit peu comme ça, mais la robe, clairement, je l'assumerais pas. Donc j'ai décidé de coudre autre chose, mais avant ça, d'aller à la recherche de mes patrons. Et là, je me suis dit, mais quoi de mieux dans ce tissu-là, qui fait quand même très 70s, que de faire quelque chose qui fasse 70s aussi. Tant qu'à faire, autant y aller à fond. Je suis allée chercher dans mes vieux burdas. Je vous mets le petit i ici, si des fois ça vous intéresse de voir ou de revoir ma revue de presse sur les burdas vintage. Et je suis allée chercher dans ce burda, qui est un burda du mois de mars 1973. Je n'étais pas née, je le répète. Et j'ai trouvé cette blouse. Donc on voit qu'elle a deux petits boutons, elle est plutôt un petit peu froncée. Elle a des manches un peu bouffantes quand même. Oui, elle a des manches bouffantes. Et les petites poignées de manches. Donc voici pour cette blouse que je trouve très très mimi. On voit quand même, rien qu'à la coiffure, que ce magazine date un petit peu. Je vais quand même vous montrer le schéma technique de la blouse. Alors je suis désolée, c'est un tout petit petit petit. Je vais déjà essayer de trouver. Mais où est-elle ? Elle est là. Voilà. Ouais, on ne voit pas grand chose. Je suis désolée. Alors, oui, donc on voit la manche. Là, c'est le dos. Là, c'est le devant. Et ici, en fait, c'est l'encolure. Donc, j'ai déjà décalqué mes pièces. Je vous ai épargné ce moment douloureux. Mais franchement, c'était hyper simple. Maintenant, j'ai vraiment pris le pli avec les vieux burdas. Donc c'est fait en deux-deux. Franchement, je crois que j'ai mis à peu près 15 minutes. Donc parfait. Alors, si jamais, c'est le burda 5067 de mars. Donc 1973. Les marges de couture ne sont pas incluses. Et donc là, c'est ma pièce devant. Je vous ai changé de place parce que la luminosité, là, c'est vraiment une catastrophe. Donc je reprends. Donc la pièce devant est à couper au pli. Donc à ce niveau-là. Là, on voit qu'il y aura les fronces. J'ai rajouté, en fait, les marges de couture partout. Donc on nous disait, si je ne dis pas de bêtises, au niveau des encolures et des emmanchures, c'est 1 cm. Et pour le reste, entre 2-3 cm. Grosso modo, vous faites comme vous voulez. Et au niveau des ourlets, je crois que c'était... Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 5 ou 7 cm. Je ne sais plus. Et la pièce d'eau, en fait, il faut la couper deux fois. Parce que si je regarde sur le schéma technique, en fait, au dos, il y a comme un espèce de pli. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi c'est en deux fois. Ça ne me plaît pas trop. Donc je vais la faire au pli aussi, en espérant que je ne vais pas faire une bêtise. Mais il n'y a pas de raison. Pour la taille, je ne vous ai pas dit, mais c'est un 38-40. Dans les Burda Vintage, encore une fois, ce n'est absolument pas comme actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne sais pas, vous allez avoir une dizaine ou une quinzaine de patrons, mais qui vont aller, exemple, du 36 au 48. Alors qu'à l'époque, il pouvait très bien y avoir une cinquantaine de modèles. Mais par contre, vous ne l'aviez qu'en une taille. Peut-être certains modèles en deux tailles. Voilà. Du coup, pour celle-là, c'est un 38-40. Donc normalement, ça devrait matcher. Je n'ai pas envie de faire de toile. Alors j'espère que je ne vais pas me planter. Je vais... Je ne sais pas. Ouais. Je vais peut-être quand même rajouter un centimètre ou deux en plus, au cas où je préfère ratiboiser que de me retrouver avec un truc trop serré et trop court. Je suis désolée. Ma frange, là, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que je me la fasse recouper. Là, elle m'arrive dans les yeux. Je suis tout le temps... Enfin bon, bref. Passons. Et pour l'encolure, ça se présente comme ça. Je n'ai pas encore tout analysé, mais à vue de nez. Donc c'est comme ça. Mais je n'arrive pas à savoir si c'est en une pièce ou s'il faut couper, en fait, les trois pièces. Si on le voit. À ce niveau-là, en fait, et donc pareil, là de l'autre côté, on voit en fait que c'est une couture. Donc c'est ce qui me fait dire qu'en fait, il faut couper les trois pièces et à chaque fois ajouter les marges de couture pour après faire la couture ici et ici. La pièce d'eau est à faire au pli. Mais bon, grosso modo, au lieu d'avoir une pièce comme ça, il y en aura trois. Est-ce que c'est ça où je dis des bêtises ? Non, il y en aura. Je suis dans le doute. Je ne sais pas, en fait. Ah si, il y en aura trois. Donc celle-là qui va dans le dos, celle-là du coup qui va sur les épaules et celle-là qui va devant. Bon, ça c'est pour la manche. Donc oui, on voit très bien que c'est une manche bouffante. Donc ici, clairement, ce sera à couper. Et donc il faudra que je fasse un biais, donc la fente indéchirable. Et il a fallu que je coupe ce petit morceau. Donc j'ai pris les dimensions qu'ils ont dit avec les marges de couture. Et donc ça, c'est les poignées de manche. Donc concrètement, ça sera comme ça. Ça, c'est pour le patron de la blouse. Eh bien écoutez, maintenant, je vais pouvoir couper mon tissu et attaquer la couture. Et comme dit, je ne fais pas deux pièces dans le dos. Je vais vraiment partir sur une pièce que je vais couper au milieu. J'espère juste que j'arriverai à l'enfiler. Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve. Nous sommes mardi 16 novembre. Autant vous dire que je n'ai absolument pas avancé dans mon projet couture. Tout simplement parce que ce week-end, je n'ai pas cousu. Et hier non plus, je me suis lancée dans du tri, jeté, les petites chutes. Dites-moi s'il vous plaît que vous êtes comme moi à garder les micro-chutes en disant ça peut toujours servir, ça peut toujours servir. Au final, ça ne sert jamais, ça traîne, ça prend de la place, la poussière. Perso, j'ai tout viré, j'ai pu ranger mes tissus nickel, correctement. Je suis trop contente. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, je n'ai pas pu avancer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis quand même mise en me disant, parce que je sais que vous l'attendez, cette tunique psychédélique. Donc là, il faut que je m'y mette parce que sinon, moi ce week-end, je n'ai pas de vidéo à vous montrer. Comme vous l'avez vu, j'ai surfilé absolument toutes les pièces parce que, à dire vrai, je vais vous montrer le carnage. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'ai vu le machin, je me suis dit, oh là là, catastrophe, je vais tout surfiler parce que là, ça ne va vraiment pas le faire. Je pense que j'ai bien fait de le faire, mais en toute honnêteté, plus je touche, plus je travaille ce tissu et plus je trouve qu'il est absolument catastrophique. Je vous l'avais dit lors du haul de chez Driss & Stoffen que j'avais fait, notamment concernant évidemment ce tissu. Je vais le redire, si jamais vous venez d'arriver, autant ce tissu, cette couleur, non pas le tissu, mais autant la couleur, les motifs, il est absolument magnifique. Mais alors, autant le tissu en lui-même, je vous l'avais dit, je trouvais que ça faisait vraiment super synthétique et ça fait hyper cheap en fait. Et je reste toujours sur cette impression. Je n'ai vraiment pas changé d'avis, je vous le dis. Au toucher, c'est vraiment le truc bas de gamme. Je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à voir, mais vraiment le bas de gamme, du bas de gamme, je n'aime pas en fait. Je n'aime pas du tout. En fait, ça m'embête vraiment parce qu'encore une fois, j'adore les couleurs, j'adore le motif, mais le tissu en lui-même, je déteste carrément. Je suis de plus en plus en train de me demander, est-ce que tu vas vraiment porter ça ? Et en fait, je n'en sais rien. Je me dis qu'il est tout à fait possible de mettre quelque chose en dessous. Je pense que je mettrais un soupule en dessous, peut-être même un col roulé, je trouve, dans les années 70. C'est vraiment des choses qui se faisaient, les espèces de surcouches comme ça. Moi, j'appelle ça faire l'oignon, voilà. Concernant les explications, alors c'est le petit paragraphe qu'on voit ici. Comme d'habitude, je ne comprends à peu près pas grand-chose des explications. C'est très très succinct, c'est franchement, voilà, réunir les parties d'empiècement par les coutures, faufiler une triplure, blablabla, réunir la partie entoilée, blablabla, faufiler l'empiècement, fermer la couture au milieu dos et celle des côtés, blablabla. Bon, après c'est une blouse, j'ai envie de dire, j'ai déjà monté des blouses, donc normalement, il n'y a pas de raison que ça me pose une difficulté particulière. La seule chose, alors le truc par contre, c'est que ces pièces-là, donc là, ce sont les pièces qui vont être au niveau du, qui vont faire en fait l'encolure. C'est une encolure qui est comme ça, carré. Ça, ça ira, bon, maintenant comme ça tout de suite, je ne sais pas, je ne sais pas trop, je vais vous faire un peu n'importe quoi, enfin bon, bref, vous avez compris l'idée. Ça, ça ira comme ça, tac. Bon, c'est peut-être pas le bon bras, donc ouais, ça va être comme ça, voilà. Donc là, ça va faire l'épaule. Je ne sais pas si ça vous donne une vague idée. Je n'ai pas fait le bon côté, donc forcément, c'est à l'envers, mais bon, voilà. C'est à peu près l'idée. Donc là, je vais commencer par rassembler ça, mais là, par contre, je pense que je vais doubler, j'ai du coton blanc, pour vraiment garder quand même un petit peu de rigidité. Sur le reste de la blouse, je n'en aurai pas besoin, mais pour l'encolure, quand même, je préfère. Voilà, donc ça, ce sera pour l'encolure. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire ça. Je vais y aller progressivement, et je pense que je vous montrerai toutes les étapes, et je vous les expliquerai, je pense, après, une fois qu'elles seront faites, parce qu'avant, en fait, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bref, les manches, normalement, il y a la poignée de manche avec un bouton où il faut, je ne sais pas si, voilà. Ici, il faudrait normalement faire, tac, une coupure, mettre un biais, et vous voyez, il y aura un bouton. Mais honnêtement, je suis en train de plus en plus de me demander, est-ce que je vais vraiment faire ça ? Est-ce que je ne vais pas plutôt mettre un élastique ? Je ne sais pas si j'ai envie de m'embêter à faire une poignée de manche, en fait. Ou alors mettre un élastique dans la poignée de manche. Je ne sais pas. Je suis hyper indécide. Je pense que j'ai beaucoup de mal à me projeter à cause de la qualité du tissu. C'est un peu... Je vous avouerai franchement que j'ai hâte de passer au prochain projet parce que là, je suis sans conviction, quoi. Mais maintenant que je vous l'ai dit, en fait, je suis obligée de finir parce que je n'ai pas envie de passer pour une cruche, vous comprenez ? Je ne suis pas obligée de vous montrer la vidéo en même temps. Mais bon, mais c'est comme ça. Que voulez-vous ? Allez, c'est parti, on y va. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes mercredi. Je rencontre déjà une première difficulté. Franchement, je m'étais dit que ce serait une couture hyper rapide. Au final, je commence déjà à me prendre la tête. Alors, j'ai lu les explications quand même et honnêtement, ça n'a pas avancé grand-chose sur ma réflexion. Je ne sais pas trop comment gérer la crise et je ne parle pas de la crise capillaire, n'est-ce pas ? Bref. Voici où j'en suis. Oui, oui, vous constaterez que j'ai bientôt fini, n'est-ce pas ? Je ne sais pas comment on peut appeler ça, la parementure. Enfin non, c'est en fait... Il s'agit de cette partie-là. Et je ne sais pas si on verra bien ici. Alors, on voit bien qu'il y a deux boutons. Mais si je regarde vraiment très, très attentivement de très, très près, je vois une couture. Donc, je me demande fortement si en fin de compte, ce n'est pas cousu. Vous voyez, genre les faux boutons, quoi. Il y a une boutonnière. Donc, est-ce qu'il y aurait vraiment un intérêt de faire des boutonnières si on ne peut pas ouvrir le machin ? Enfin, je ne sais pas. Moi, perso, je mettrais juste les boutons et je ne m'embêterais pas à faire une boutonnière si on ne peut pas ouvrir, quoi. Bon, du coup, je me retrouve un petit peu embêtée. Je ne sais pas trop comment gérer ce problème. Comme vous le voyez, là, j'ai le tissu définitif, on va dire. Je vais l'appeler comme ça. Enfin, le tissu de base. J'ai un petit peu galéré ici. Alors, j'ai pris ce tissu-là et j'ai mis un coton blanc tout simple en dessous comme ce sera contre ma peau et que cette matière-là est franchement pas agréable. J'ai d'abord cousu chaque pièce ensemble et ensuite, j'ai fait endroit contre endroit donc le coton et ce tissu-là. Et en fait, je pense que je vais également faire une couture ici à peut-être un centimètre, je dirais. Et comme ça, ça sera... Vous voyez, ça sera comme ça. On ne verra pas les fils de la surjetteuse, quoi. Donc voilà, on va dire brièvement. Voilà, ça donnera un truc comme ça. Donc pareil de l'autre côté et ensuite, je pense que je les superposerai et je viendrai coudre ma pièce endroit. Endroit contre endroit, nous sommes bien d'accord. Et du coup, ça sera assemblé. Donc les deux morceaux-là seront cousus plus ou moins ensemble vu que ça fera une couture comme ça. Mais par contre, ici, ça sera toujours ouvert et donc je pourrais mettre ces fameux boutons. Parce que concrètement, si je couds ça avec ça que je mets mes deux boutons mais que je ne peux pas ouvrir, vu l'espace qu'il y a, moi, je ne suis pas sûre de passer la tête. Clairement, il faut que j'ai un bouton que je puisse ne serait-ce que même ouvrir comme ça. Parce que même là, moi, je ne suis pas sûre de passer ma tête. Je vais faire un essai quand même pour voir. Normalement, ça devrait passer. Mais, vous voyez, si je le positionne vraiment bien, j'ai peur que moi, ça s'arrête ici. Et alors, moi, ce truc-là ici, je vais voir, mais là, ça me paraît un petit peu... Enfin, j'adore Marie-Antoinette m'avoir la sensation qu'on me tranche la tête. Ça ne m'inspire pas des masses. Bref. Je vais épingler déjà tout ça pour voir. Je vais faire un test parce que je ne suis vraiment pas convaincue de ce que je suis en train de faire. Je me suis encore lancée dans un truc... Franchement, ouais. Vous allez vraiment croire que je le fais exprès de toujours être dans une aventure de couture. Mais je vous jure, je ne le fais vraiment pas exprès. Bon, allez, on y va. Voilà, j'ai tout épinglé. Alors, c'est vraiment épinglé furtivement et brièvement pour voir un petit peu ce que ça donnait parce que, comme dit, cette partie-là me faisait un petit peu réflexionner très, très fort. Donc, j'ai épinglé à ce niveau-là à peu près à 1 cm. Pareil pour ici. Donc là, j'ai juste épinglé pour que ça tienne... Voilà, pour que ça fasse un petit rebord. Donc là, effectivement, je pourrais mettre les boutons avec la boutonnière. Et ensuite, j'ai épinglé ici. Alors, je ne sais pas trop si je compte faire des coutures anglaises ou pas. Peut-être pas partout, mais j'ai envie de dire peut-être à ce niveau-là quand même pour que ça fasse un petit peu plus propre et un petit peu plus joli. Parce que là, ouais, ça ne fait pas terrible, terrible. Ouais, il faudra juste que je coupe la petite partie tissu blanc-coton là qu'on voit parce que ça ne fait pas très beau. J'ai épinglé également le dos comme ça. Donc là, c'est un petit peu froncé. Là, c'est un petit peu froncé. Sur l'avant, c'est froncé à ce niveau-là et c'est froncé à ce niveau-là. Alors bon, les fronces, je trouve qu'avec ce tissu, ça ne rend pas forcément merveilleux. On verra. Je pense que si je passe un petit coup de vapeur, ça devrait aller. Et ensuite, j'ai épinglé ici la manche. Elle est où la manche ? Coucou, je suis là ! J'ai froncé ici. Donc, il fallait froncer la tête de manche. Pareil, j'ai épinglé tout le tour, pour pouvoir ensuite épingler ici tout le long de la blouse et de la manche. Je suis toujours en pleine réflexion concernant les poignées de manche. Est-ce que je mets un élastique à fronce ? Est-ce que je mets les poignées de manche avec les boutons ? Ou est-ce que je me tâte en fait à mettre un élastique à smoke sur les poignées de manche ? Pourquoi ? Parce que si en fait, je mets les boutons, c'est franchement pas du tout une matière extensible. Et quand on a un truc comme ça, qui est assez serré, soit on est obligé de défaire les boutons pour comme ça, remonter comme ça. Alors que quand c'est extensible, on peut remonter. Et c'est vrai que, je ne sais pas si on a la vaisselle à faire ou peu importe quoi d'autre, j'aime bien pouvoir remonter les manches. Du coup, je me demande vraiment si ça ne va pas être l'option. Donc, je vais prendre mes poignées de manche. Ils sont là, je ne les ai pas encore coupés. Je pense les couper comme il faut les plier en deux, comme ça. Je me demande si je ne vais pas mettre un élastique à fronce à l'intérieur du coup. Mais est-ce que ça rendrait bien ? Je pense que je vais faire l'essai sur une poignée de manche pour voir ce que ça donne. Et j'aviserai à ce moment-là. Je crois que pour l'instant, c'est tout. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et franchement, ce n'est pas du tout concluant. Je ne sais pas pourquoi, mais l'élastique n'est pas très élastique. Du coup, ça ne va pas. J'ai fait une tentative d'élastique tout court que j'ai cousue au point zigzag comme ça. Je ne suis pas convaincue non plus. Je l'ai épinglé sur la manche et je ne suis vraiment pas fan du résultat. Bon, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire ce qu'il y a sur le patron, dans les explications, à savoir faire une fente au niveau de la manche. Poser certainement un biais, ce n'est pas trop indiqué, en fait, dans les explications, mais je vais faire un biais. J'espère juste que j'ai assez de tissu. Après, je n'ai pas besoin de 15 km. Je pense qu'il me faudra peut-être 40-50 cm de biais. Donc, normalement, c'est bon. Mais sachant que je dois, du coup, redécouper deux poignées de manche, ouais, bon, eh bien, je vais faire ça. Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça maintenant, tout de suite. Je ne suis pas forcément hyper motivée. Mais il y a un moment, ça serait bien de finir, parce qu'on est déjà mercredi et que... Et en fait, j'ai vraiment envie de passer à autre chose, quoi. Bon, on va réfléchir à ça. Je vous retrouve. Nous sommes jeudi. Niveau luminosité, c'est une cata. On dirait qu'il fait encore nuit, même si là, vous voyez de la lumière, en fait, on dirait qu'il fait nuit. Et je pense qu'il va faire nuit à peu près toute la journée. C'est d'une motivation extrême. Soit, j'ai avancé, je pensais finir hier soir et franchement, je n'avais plus envie, j'en avais marre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Finalement, vraiment pas grand-chose. Il va falloir ici que je fasse les boutonnières et ici que je mette mes boutons. J'ai trouvé des boutons qui sont clairement vintage, donc qui vont parfaitement. Voilà, donc là, c'est un bouton rond. Et là, c'est un bouton... C'est pareil, mais en plat, en fait. Donc, je pensais mettre les plats ici. Là, l'étape dont il va falloir que je m'occupe, c'est fermer les manches et fermer les côtés, donc le devant avec le dos. Je pense faire des coutures anglaises histoire qu'à l'intérieur, ce soit un peu plus joli. J'essaye un petit peu de limiter la casse des dégâts de ce tissu. Une fois que ce sera fait, il faudra que je mette les poignées de manches. Alors, je suis désolée, je crois que je n'arrête pas de vous dire une poignée de manches. Je ne sais pas pourquoi. C'est un poignet, mais c'est une manche. Bref, vous savez de quoi je parle. On va dire... On va mettre la petite bande pour les manches. J'ai déjà mis mon fil fronceur, enfin, mes deux fils fronceurs, d'ailleurs, pour être plus précise. J'ai également posé mon biais, donc j'ai réussi à faire mon biais. Donc là, il va falloir que je le coupe un petit peu. Et j'ai fait une petite couture, en fait, ici, pour que sur l'endroit, ça fasse quand même quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc, je vais couper ici. Là, je vais pouvoir froncer, étant donné que j'ai mis mes deux fils. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon poignet de manches. Et pour les boutons... Alors, il est possible que je ne mette pas les mêmes qu'ici. Là, je me tâte à mettre plutôt les boules. Et là, je me tâte plutôt à mettre les plats. Il faudra que je fasse l'ourlet du bas. Et ensuite, les boutons du haut. Et concrètement, cette blouse sera terminée. Et je peux vous assurer, avec certitude, que j'ai grandement hâte que ce soit fini. C'est parti ! J'ai envie de finir ! Sous-titrage ST' 501 Nous sommes jeudi ! J'ai enfin terminé ce projet. Mais j'ai cru que je n'y arriverai jamais. Enfin, comme à chaque fois, en fait. Excusez mon pif un petit peu rouge. Je viens juste, en fait, de faire les vidéos à l'extérieur. Vidéo de la blouse, évidemment, que je vous mettrai à la fin. J'ai décidé de rester à domicile, parce que franchement dit, ça caille dehors. Et je confirme ce que j'ai dit. C'est une matière qui ne tient absolument pas chaud. Mais en fait, si j'avais été à poil, ça aurait été pareil. Ouais, bref. La fameuse blouse, la voici. La voilà. Honnêtement, je suis super contente d'avoir fini ce projet. Je pense que vous l'avez remarqué, ce n'est pas forcément une couture qui m'a mise en joie. Pourtant, j'avais très, très envie de coudre ce tissu dans un patron vintage. Je l'avais tout de suite imaginé plus ou moins comme ça. Comme quoi, la matière, elle est importante aussi dans la couture. Elle est très importante, même si les coloris, les motifs, tout ça, on trouve ça top. Ben, le toucher, ça reste le toucher. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais j'y suis arrivée. J'ai quand même réussi à la terminer. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette blouse ? La couture en elle-même n'a pas forcément été hyper compliquée, même si franchement, j'ai tout de suite commencé par galérer avec le col. Au final, ça a été. J'ai fait certainement, comme vous l'avez remarqué, totalement à l'arrache. J'ai lu le début des explications, mais franchement, ça me prenait la tête. Je ne comprenais pas grand-chose, mais bon, ça, c'est habituel chez moi, va-t-on dire. Je suis désolée, purée, cette frange, ce n'est pas possible, ça ne s'arrange pas. On va dire comme ça, ça va. Enfin, non, ça ne va pas du tout, mais au moins, je vois quelque chose. Il faut vraiment que j'aille chez la coiffeuse. Comme je le disais, j'ai tout monté à l'arrache, comme je le sentais, en fonction de mon envie. J'ai envie de dire, si on a déjà monté des blouses, ça reste plus ou moins la même chose. Donc, j'ai déjà commencé par monter cette partie-là, donc la partie, on va appeler ça colle. Donc, il y avait un, deux, trois, quatre, donc cinq morceaux que j'ai assemblés ensemble. J'ai fait la doublure, là, comme vous le voyez, en coton blanc, bête et con. Ensuite, j'ai fait le devant et le dos. Donc là, on voit les petites fronces. Franchement dit, encore une fois, sur cette matière-là, ce n'est pas génial. Dans le dos, je vous l'avais dit, normalement, il y avait deux pièces. J'ai décidé d'en faire qu'une seule. Je ne voyais pas l'intérêt d'en avoir deux. Alors, elle est un petit peu large. Je me suis dit que c'était certainement pour les anses, mais comme elle est un petit peu large, bon, je n'ai pas besoin d'aisance en plus. Les manches, elles sont froncées sur la tête de manche. Comme je vous l'avais dit, au niveau des poignées de manche, j'avais très envie de mettre un élastique fronceur. Au final, ça s'est révélé catastrophique. Je ne sais pas pourquoi, mais l'élastique, en fait, n'était plus élastique. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai essayé avec un élastique simple, mais ça n'allait pas du tout. Ça faisait vraiment super moche. Bref, au final, heureusement que j'avais encore du tissu. Et j'ai fait comme ce qui est préconisé sur le patron, à savoir les poignées de manche. Donc, qui sont comme ceci. Voilà. Et j'ai finalement décidé de mettre ces boutons. Sur l'avant, je n'avais pas envie de mettre ces grosses boules, mais j'en avais qui ressemblaient très, très fortement. Donc, ce sont les mêmes, mais en version pas boule, en version tout plat, quoi. J'ai fait un ourlet, ce qu'il y a de plus standard. Je ne me suis pas pris la tête. Alors, par contre, comme la matière, elle était franchement super chiante au niveau de l'ourlet, j'ai fait comme je fais les ourlets de jupe, en fait. Je vous l'avais déjà montré. En fait, je fais une couture à peu près à 1 cm pour après pouvoir rabattre plus facilement. Et là, du coup, c'était nickel. Donc, ouf ! Parce que là, déjà, je n'aime pas faire les ourlets, mais en plus de ça, quand la matière, elle est nulle, c'est impénible. Enfin, passons. J'ai réussi à le faire, donc tout va bien. Au niveau des coutures intérieures, eh bien, écoutez, ma foi, j'ai décidé de faire des coutures anglaises. Histoire de limiter un petit peu la casse. Je trouve que c'est quand même plus propre et plus joli. Alors, il y a juste au niveau des... Comment est-ce que ça s'appelle ? Des mois. Là, les emmanchures, on peut dire ça comme ça. Ou là, je n'ai pas fait de couture anglaise. Parce qu'en l'essayant, comme ça, j'avais déjà un petit peu l'impression... Pas que c'était serré, mais que clairement, si j'allais faire des coutures anglaises, je pense que si je bougeais mes bras, ça n'allait pas, quoi. Je pensais en toute honnêteté que je la finirais assez rapidement, qu'en 2-3 heures, elle serait cousue. J'ai mis beaucoup plus longtemps que ça. Parce que déjà, comme dit, ça, ça m'a déjà pas mal pris la tête. J'ai eu du mal à le retourner. Enfin, je me suis franchement... Je pense que rien qu'avec ça, je me suis énervée pendant au moins une heure. Ce n'est pas grave. Les boutons, eh bien, écoutez, je n'ai même pas besoin, finalement, de les ouvrir pour faire passer ma tête. Je ne sais pas, je dois voir ma tête plus grosse qu'elle ne l'est réellement. C'est un petit peu... Ça me fait pareil pour mes fesses, en fait. Au final, ma tête passe. Donc, tout va bien. Voilà. Allez, je respire. Voilà, eh bien, écoutez, je n'ai rien de plus à dire sur cette blouse. Je n'ai vraiment pas éprouvé un plaisir immense pour cette couture. Je me suis dit qu'une fois qu'elle serait finie, je serais certainement très sceptique, très perplexe et très... J'aime pas, quoi. Et au final, une fois portée, ça passe. Franchement, ça passe. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment la porter ? Alors, dans le sens où, moi, cette matière-là, en printemps-été, c'est mort. Ça fait transpirer. Et en hiver, ça ne tient pas chaud du tout, quoi. Ça caille. Après, je trouve que ça reste plutôt assez facilement portable. Je dis ça, mais avec ces motifs-là... Bon, je peux comprendre que si vous n'aimez pas la couleur et le psychédélique, c'est pas quelque chose que vous trouverez facile à porter. On est bien d'accord. Maintenant, voilà, avec un jean, un pantalon noir... Enfin, évidemment, avec quelque chose de sobre, ça passe. Je trouve qu'avec mon pantalon, là, que j'avais, donc c'est mon pantalon Burda, je trouve que ça passe encore. Voilà, donc écoutez, j'en ai fini avec cette blouse. Je suis finalement quand même bien contente. C'est pas un regret que j'ai, c'est pas un échec, c'est pas une déception ultime non plus. Je n'ai pas besoin de psychothérapie sur les 20 ans à venir, je vais m'en remettre. Il est clair, il est évident que l'intitulé de ce tissu, je n'en achèterai plus. Alors, vous étiez quelques-unes à me dire qu'en général, vous l'utilisiez pour faire des déguisements, par exemple. Ce que je comprends tout à fait, parce que je pense que pour un déguisement, effectivement, c'est parfait. Bon, vous n'allez pas me dire que j'ai l'air déguisée non plus, s'il vous plaît. Mais voilà, mais sinon, pour faire des vêtements, non, je ne le prendrai pas, même pas pour faire des toiles. Je vous avouerai, je n'aime pas ce tissu. Eh bien écoutez, j'en ai fini cette fois de cette blouse et de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501